Tu fais quoi encore ? Comment faire un tuto sur comment s'habiller en VTT ? J'ai eu ce challenge là où les gens s'habillaient en faisant l'équilibre comme ça. Alors du coup je tente des trucs, tous les trucs ! C'est pas comment s'habiller, c'est comment s'équiper en VTT ! Je vais encore passer pour une buse ! Alors le tuto d'aujourd'hui, ça faisait un moment qu'on voulait le faire. Mais il fallait qu'on trouve l'opportunité, le bon matos. Enfin voilà, il y avait des trucs à... Il se fout de ma gueule ! Ouais c'est le pivert, il est peinard ! Donc on attendait un moment pour mettre ça en place. Et là, il y a des choses qui se sont calées. Alors on me l'a beaucoup demandé, c'est pour ça qu'on tenait à faire ce tuto. Comment tu t'équipes, comment on s'équipe en terme de fringues ? Pour faire du VTT. Donc là, on va faire la version numéro 1. Genre printemps-été, je ne vais pas mettre un bonnet maintenant. Donc comme vous avez pu le voir aussi dans l'introduction, Cette vidéo est pendant un an. Toutes les vidéos, elles seront en partenariat avec Endura. Donc voilà, on s'est associé avec une marque. Il n'y a pas d'intérêt financier pour le moment. C'est juste un package de matos qui nous file régulièrement pendant 12 mois. Alors pour les esprits chagrins qui ont dit D'accord, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être raison, mais notre chaîne, on veut qu'elle grossisse, on veut qu'elle prenne effectivement de l'ampleur, qu'on change peut-être des contenus, enfin voilà, on a quelques idées, et pour ça, il faut du temps, il faut du matos, et il faut des opportunités. Et donc pour avoir ces trois paramètres calés, il faut soit demander à notre communauté de mettre un peu l'argent à la poche, de payer, soit trouver des partenaires. Alors, nous, à l'option 1, franchement, on a créé cette chaîne en partant de rien, pour le partage, parce que de manière générale, ça va faire un peu péteux, mais de manière générale, on pense que l'avenir de l'humanité, il est plus dans le partage que dans la compétition. Donc il n'est pas question de vous faire payer quoi que ce soit, ni par Tipeee, ni voilà. Du coup, il reste la deuxième option, bosser avec des partenaires. Et, en ce qui concerne les partenaires, nous, on avait des idées vraiment très précises sur avec quel genre de marque on voulait s'associer. Donc il fallait qu'elles aient une éthique, il fallait qu'elles fassent des fringues ou du matos vraiment haut de gamme, histoire de jamais se foutre de la gueule de vous qui regardez. C'est la clé quoi, en fait. Putain, on peut se gourer, je peux dire des conneries, on peut machin truc, mais le faire vraiment en y croyant, en toute honnêteté. C'est impossible de vous dire, ça c'est bien, alors que je sais que c'est de la merde. Voilà, donc il fallait être associé à ce genre de marque. Et tu sais, le plus dur, il fallait le traire des critères, il fallait qu'une marque accepte de s'associer avec nous. Du coup, c'est le cas d'Endura. Eh, trop merci les gars. Parenthèse close, sujet clos, eh ben on attaque le tuto, comment s'habiller en VTT pour le printemps-été, et on commence à walper les gars ! Ouais, 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 vraiment à walper les gars. Et pourquoi j'insiste sur la walper ? Alors pas parce que j'ai des tendances exhibitionnistes, non, au contraire, surtout qu'il fait un poil froid et j'ai l'impression que mon anatomie réagit moins bien que la moyenne des humains, si tu vois ce que je veux dire. Pourquoi walper ? Parce que l'élément numéro 1, c'est le cuissard ! Eh, tu as cru, hein ? Non mais allez-vous ! C'est le cuissard, et le cuissard, il a trois fonctions. Gérer les frottements, gérer un poil les vibrations quand même, un poil, elle va bien, et évacuer la transpiration. Et si tu mets un caleçon, tu sais ton gros caleçon en coton bien accrochant, tu fais l'inverse de ce que fait le cuissard. Tu le comprends ou pas ? C'est comme si tu avais un beau couteau bien affûté d'un côté, puis toi tu coupes de l'autre. Crétin quoi ! Allez ! Le cuissard. Comment choisir son cuissard ? Alors déjà, il peut être à bretelles comme moi, ou sans bretelles. L'intérêt pour moi de la bretelle, des cuissards bretelles, et c'est pour ça que j'ai choisi à chaque fois, c'est qu'on est sûr qu'il ne baisse pas. Quand on fait du hall mountain, de l'endurant, on passe son temps à descendre, monter de sa selle. Parfois, ça peut faire baisser et le short et le cuissard, et ce n'est pas du tout grave. Donc ça, c'est accroché, ça ne bouge pas. Le short, ce sera un autre problème. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un cuissard ? Alors, il y a tous les accessoires. Ça peut être croisé devant, il peut y avoir des mini-poches, des machins. Là, il y a même de quoi sep si tu as besoin, tu vois. Mais ce n'est pas vraiment ça qui fait le cœur du cuissard. Le cœur du cuissard qui se situe entre tes fesses, oui. Le cœur du cuissard, c'est vraiment son insert. Là, vous le voyez en photo. La clé, plus il y a d'empiècement, plus il s'adapte à votre forme, et plus le niveau de qualité du cuissard est haut en général. Tout ça, évidemment, antibactérien, et tout ça aussi, évidemment, sans couture. Tu vois, les coutures et les zones de frottement, ce n'est pas un truc qui va bien ensemble. Le t-shirt. Deux fonctions. Vous protéger du soleil, éventuellement des chutes ou des ronds, ce genre de trucs. Et évacuer la transpiration, parce que ça, il faut que ça évacue sa race, surtout qu'on est en tenue été, là, en ce moment. Donc, il y a les trois types de manches, courte, moyenne et longue. Hé, tu fais comme tu veux. On privilégie les tissus synthétiques et élastiques et légers, avec un tout petit, d'ailleurs, qui est valable tout le temps dans tout le textile et dans plein d'autres situations, avec un tout petit hiatus, un tout petit choix à faire. Plus c'est léger, plus c'est sympathique à porter en termes de chaleur, mais moins c'est solide. Donc, tu vas d'un extrême à l'autre, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Le short. Pourquoi tu as besoin d'un short ? Tu as tel genre de cuissard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la manière dont le type de VTT que je pratique, un petit peu all-mountain, enduro, ce que vous voulez, des trucs comme ça, il y a des chutes. Et alors, le spandex, le spandex, enfin, la matière du cuissard, ça se déchire, ça se déchire, ça arrasse, c'est du papier. Donc ça, ça permet de protéger un petit peu. Même fonction que le T-shirt. Léger, évacuer la transpiration, élastique. Et toujours pareil, si léger, moins solide. Et puis aussi, l'intérêt, c'est qu'il y a des poches, quand même. Il y a des poches, donc tu peux foutre des trucs dedans. Il y en a sur certains T-shirts, je ne suis pas fan d'avoir la bouffe ou des trucs comme ça dans mon T-shirt. Mais les poches, ça me dérange un peu moins. Autre chose, un des intérêts, en fonction des marques, c'est le cas ici. On peut matcher le short avec le cuissard et il s'accroche avec des boutons pression. Donc, encore une fois, du coup, grâce aux bretelles, que je préfère, moi, mais c'est un choix, c'est à vous de le faire, grâce aux bretelles, le cuissard est tenu. Et du coup, le short, comme il l'accroche au cuissard, il est aussi tenu. Wouhou ! Les chaussettes. Bon, alors là, pas grand chose à dire. Il faut qu'elles soient, on en était légères, évacuer la transpiration et élastique. Rien de dramatique. Et surtout, il ne faut qu'il n'y ait pas besoin de frottement pour aller avec les chaussures. Là, je vais être un poil plus en kikinant. Alors, autant, il y a certaines fringues, effectivement, que tu pourrais trouver dans d'autres sports ou que tu as faits dans le sport que tu pourrais utiliser dans le BTT. Pas tout, on fera le compte à la fin. Autant les chaussures, si tu roules en pédale plate, si tu débutes ou quoi que ce soit, ou même si... Ce n'est pas en basket, ce n'est pas en basket, ce n'est pas en tennis, ce n'est pas en chaussure de running. Une chaussure spéciale pédale plate, c'est vraiment une chaussure qui combine une adhérence de dingo, si possible, histoire d'être hyper accroché sur sa pédale, et une certaine rigidité que n'ont pas les baskets, parce qu'on appuie dessus et qu'il faut qu'il y ait un minimum de perte d'énergie dans le pédalage. Donc, ce sont des chaussures quand même vachement spécifiques. Si tu roules clippé, tu roules clippé, il n'y a pas de souci, tu mets tes clips, il n'y a pas de lézard. On attaque les protections, la protection numéro 1 absolue, parce que même si certains, ils ont un moyen de cerveau, ou ils s'en servent peu, c'est quand même un truc vaguement à protéger. Et vous savez que ce n'est pas obligatoire ? Un gilet jaune pour rouler en réglomération la nuit, ça c'est obligatoire, mais pas le casque. Enfin bon, donc ce n'est pas obligatoire, je vous le conseille ultra, ultra, ultra fortement. Alors, comment choisir un casque ? Déjà, il faut qu'il taille. Alors, l'idée c'est effectivement de le tester, et de le tester assez longtemps. Certains casques ne vont pas avec certaines têtes, tu les as trop longtemps, ça te fait mal quand c'est serré, ou si ce n'est pas assez serré, ça bouge, ou ça frotte à des endroits. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Il faut qu'il soit bien ventilé, surtout l'été, il faut vraiment qu'il y ait de l'air qui circule, il faut donc qu'il y ait un max de ventilation un peu partout. Et il faut qu'il protège ta tête. Alors, c'est le cas de tous les casques en vente légalement. Si tu l'assètes à TataWin, effectivement, en disant que c'est un tel marque, machin truc, il est possible qu'il protège moyen la tête, mais non, normalement, ils ont tous une certification CE, certains ont même après des protections supplémentaires. Celui-là, entre autres, avec cette protection en nid d'abeille, elle est censée apporter une protection encore supérieure à la protection qu'on demande normalement. Il y a d'autres systèmes, le MIPS ou tout ça. Est-ce que ça marche ? Je n'en sais rien. Je veux bien les croire. Je n'ai pas testé. Je n'ai pas testé si ça peut supporter 50 kg ou 250 kg. Je ne sais pas. Mais tant qu'à faire, là, on peut leur faire confiance peut-être. Il y a aussi d'autres considérations à prendre en compte, notamment possibilité sur certains cas de poser une GoPro. On pense, une GoPro, je ne sais pas, non, une GoPro ou une caméra Action, type Action. De quoi mettre des masques. Effectivement, parfois, quand ça vase bien ou quand on roule dans les machins, c'est bien d'avoir un masque plutôt qu'une paire de lunettes. Des visières qui bougent beaucoup, c'est assez pratique, notamment pour mettre le masque quand on l'enlève entre deux runs. Voilà. Donc, il y a tout un tas de critères. Alors, en plus de la protection, il y a tout un tas de critères hyper importants. pour compléter. Alors, un peu moins indispensable que le casque et encore. Genouillères, coudières. Prioritairement, les genouillères, souvent, je roule sans coudières. Je sors les coudières que quand je sais que je vais partir sur du engagé, du très engagé, enfin, des trucs où je vais être en difficulté par rapport à mon niveau. Genouillères, à moins que vous fassiez de la compétition de cross-country où le poids est fondamental et donc, du coup, on enlève un maximum de ce qu'on peut, je ne vois pas de raison de ne pas en avoir. Il y a tellement de moments où sur un petit passage technique, on va taper le genou avec le guidon ou sur une petite chute à deux balles ou sur un arbre, des épanchements de synovie sur des petits chocs, j'en ai vu vraiment beaucoup. Après, le niveau de protection, c'est en fonction de ce que vous faites. Si vous faites de l'aléage, vous prenez des genouillères avec des gros renforts solides. Là, c'est des petits renforts souples, des petites protections sur les côtés. Ça ne gêne pas au pédalage, ça ne tient pas trop chaud et sur la plupart des chocs que je peux prendre, ça va protéger mes genoux. Pareil pour les coulières. Ça ne mange pas de pain. Enfin, ça ne mange pas de pain s'il faut l'acheter quand même. Je suis d'accord si vous êtes serré en budget, c'est le casque qui passe en premier, mais voilà. Alors, ce n'est pas last but not least parce qu'il y en a encore après, tu vois, mais on n'est presque pas loin de la fin. Les gants. Alors, s'il y a un truc, pour moi, ça vient même avant les genouillères. C'est casque et gants. Et s'il y a un truc que je ne comprends pas, c'est les gens qui roulent sans gants. Dès que tu prends une gamelle, tu sors les mains, tu arrives sur les paumes, il y a des cailloux, mais ça ressemble à un chieparementier, ton truc, tu vois. Donc, voilà, des gants, légers, il en existe pareil en hiver, mais on verra ça après, qui protègent des chutes. Là, c'est les Danny Macassil. Danny, si tu m'entends, comme ça. C'est un pote. Je ne connais même pas. Voilà. ça doit protéger. Alors, vous allez me dire, des fois, on tape ici. C'est vrai. C'est vrai. Et là, le dos n'est pas du tout protégé. C'est un choix à faire. Parce que si on veut vraiment protéger le dos, il faut mettre des inserts, des gros inserts partout. Quand vous voyez des gants avec 3-4 bouts de plastique là, alors ça ne sert à rien. Rien. Ils vous font payer le bout de plastique en plus, mais c'est vrai que si vous prenez un arbre ou une branche, le truc, il ne va faire que dalle. C'est soit que vous avez un truc très coquet et donc très lourd et pas très agréable à rouler avec, à passer les vitesses, tout ça. Donc, en général, on réserve à la descente. Soit, vous prenez des gants sans rien derrière. Mais rien que tu es équipé, tu peux aller rouler. Non, non, on ne peut toujours pas aller rouler. On est encore en confinement. Du coup, j'ai trouvé un jeu. Alors, pour tous ceux qui savent déjà comment se fringuer, quel équipement mettre, d'accord, peut-être que ce tuto vous ennuye. Mais si vous êtes resté jusque-là, et celui-là, il va vous prendre des heures le petit exercice que j'ai. Et c'est l'exercice peut-être le plus bête de la terre. Tu vois, tu vois les Dalton ? Je pense que s'il y a un qui avait inventé le jeu, ce serait Avrel, pas Jo. Donc, à vous de voir. Tu roules, un petit undo, un petit nose turn, tu arrives, boum, sur la roue arrière et tu dois attraper ça. Eh, bonne chance les gars. Ah oui, dernier, 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 élément de protection que moi aussi, je trouve, bon, Endura, ils font des boîtiers costauds, que je trouve vraiment indispensables, les lunettes. Alors, dans mon cas, je mets toujours des lunettes soit photochromiques, c'est-à-dire que la teinte varie avec la luminosité, soit avec des verres blancs parce que je roule majoritairement en sous-bois, en forêt, donc avec peu de luminosité. En général, la plupart des paires de lunettes sont vendues avec plein de verres et choisissez ce qui vous va. Voilà, donc voici un petit tour de tout le matos fringue dont vous avez besoin pour débuter le VTT ou pour faire du VTT de manière générale. Si je résume, donc il faut des matières qui évacuent la transpiration, qui sont légères, qui sont élastiques, le coton relativement prohibé quand même, si vous mettez quoi que ce soit en coton, tout de suite, ça garde la faute, c'est vraiment pas agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'ultra spécifique ? Le cuissard, normalement, vous ne trouvez pas d'endroit de sport si tu fais du squash avec du cuissard, je le sens, voilà, ce n'est pas pratique ou une natation avec ton cuissard, tu vas couler, tu vas te noyer. Non, non, donc il y a le cuissard qui est ultra spécifique. Après, les shorts, du moment qu'il est élastique, qu'il évacue la transpiration, tu peux mettre un short d'un autre sport, t-shirt, c'est pareil. Maintenant, coudières, genouillères, c'est quand même assez spécifique, surtout les coudières, les genouillères souples, légères, on ne peut pas vraiment les remplacer par du matos de skate. Chaussettes, voilà, encore une chose que tu peux avoir dans n'importe quel sport, ça va très bien. Et les chaussures, très spécifiques. Voilà, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis, salut les amis gants. Namasté.